Musique Bonjour les jeunes, je suis Yanis Boudjelouah, enseignant à l'école 3K et aujourd'hui nous allons faire les intégrales curvilines. Les intégrales curvilines, il y en a deux types, les intégrales curvilines de première espèce et de deuxième espèce. Ce cours portera principalement sur les intégrales curvilines de première espèce. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi faire, pourquoi utiliser les intégrales curvilines de première espèce ? Alors, les mathématiciens, les scientifiques de leur époque se sont dit, comment on fait pour calculer la longueur d'une certaine courbe ? Nous lançons une corde par terre et nous allons voir une certaine courbe qui va se dessiner. Par exemple, cette courbe-ci. Alors, pour faire cela, ils se sont rapportés à la courbe la plus simple, la plus basique, qui est la courbe, la droite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un petit bout de courbe, un bout de courbe infinitésimal. Et ils ont effectué un petit zoom. Dans ce petit bout de courbe, toute la courbe paraît comme étant une droite. Et donc, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore que l'on connaît. Regardons un peu ce qu'on va faire. En appliquant le théorème de Pythagore, nous allons avoir le dl² est égal à dx² plus dy². Et le dl étant la longueur du petit bout de courbe infinitésimale. Et donc, nous avons une formule du petit bout de courbe. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons sommer tous ces petits bouts de courbe. En les sommant tous, nous allons obtenir la longueur totale de la courbe. Alors, la longueur totale, c'est la somme de ΔL, c'est logique. Mais lorsqu'on passe en continu, nous allons avoir une intégrale. Parce que l'intégrale, c'est une somme en continu, tout simplement. Et donc, nous allons obtenir une longueur qui est égale à l'intégrale de toute la courbe de dl. dl étant le petit bout infinitésimal de courbe. Maintenant, en voulant généraliser tout ça, avant nous avions la longueur. Maintenant, si nous voulons obtenir une masse, par exemple, nous allons juste multiplier la longueur par la masse linéique. La masse linéique étant un kilogramme par mètre. En multipliant par le dl, on va dire que c'est un mètre. Nous allons obtenir kilogramme par longueur fois longueur. La longueur s'annule et donc nous allons obtenir seulement la masse totale. Regardons un peu plus précisément tout ça. Nous pouvons appliquer ce que je viens de dire seulement pour les grandeurs extensives. Par exemple, la masse, la charge. Mais c'est interdit lorsque nous avons des grandeurs intensives. Par exemple, la température. Parce que la température totale du corps, ce n'est pas la somme des petits bouts de température de chaque bout de longueur. D'accord ? Maintenant, nous allons commencer par un exemple. Nous allons commencer par un exemple tout simple. Lorsque nous avons le vecteur position, R de t. On va commencer à appliquer. On va supposer dans cet exemple que la fonction est juste la fonction unitaire. Que veut dire la fonction unitaire ? Donc ce n'est pas vraiment un kilogramme par masse, un kilogramme par longueur. Nous allons appliquer la formule qui est l'intégrale de dl sur la courbe. Et voilà, racine de dx au carré plus dy au carré plus dz au carré. Alors vous allez noter que j'ai rajouté un dz au carré. Parce que tout simplement, si on applique le théorème de Pythagore pour trois dimensions, nous allons obtenir une longueur. Ce qui est quasiment la même chose. Maintenant, vous allez me dire aussi, nous avons un petit problème ici. Nous allons intégrer, mais par rapport à quoi ? Nous avons un dx, un dy et un dz. Et donc ça, c'est un grand problème qu'il faudra solutionner. Et bien tout simplement, dans notre exemple, nous avons une seule variable. Une variable et toutes les autres variables vont varier selon ce paramètre-là. C'est ce qu'on appelle une paramétrisation. Donc le x, il est en fonction de t, le y en fonction de t et le z en fonction de t. Ce que nous allons faire, une démarche assez simple. Racine, nous allons diviser par dt au carré et multiplier par dt au carré. Donc nous allons obtenir dx sur dt, le tout carré, plus dy sur dt, le tout carré, plus dz sur dt, le tout au carré, multiplié par dt au carré. Bien sûr, il fallait multiplier parce que nous avons divisé, tout simplement. Et ici, nous avons la courbe. Allez, maintenant le dx sur dt. Nous pouvons le voir, x, t, lorsqu'on dérive le cosinus, ça devient un moins sinus. Ça va devenir racine de moins sinus t au carré, plus la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc c'est cosinus t au carré, plus la dérivée de z qui sera tout simplement 1 au carré. Maintenant, il me manque le dt, le dt carré, puisque c'est un carré, nous sommes sous la racine, il peut tout simplement ressortir. Voilà. Maintenant, en fait, nous sommes en train d'intégrer par rapport à t. Et l'intégrale par rapport à t va varier de 0 à 1. Donc le t vira de 0 à 1. Maintenant, nous allons avoir une intégrale toute simple. Cosinus au carré, plus sinus au carré, c'est 1. Plus 1, ça va me donner un racine de 2. Fois dt. De 0 à 1. Et cette intégrale est évidente. Nous obtenons un racine de 2. L'intégrale de 1, moins 0, qui est racine de 2. C'est ce qu'il fallait calculer. Maintenant, nous allons passer à un autre type. Parce que là, vous voyez que nous n'avons pas de paramètre. Il n'est pas évident, il n'est pas mis en évidence. Alors, cette fois, tout simplement, le vecteur position, il sera en fonction de x. Parce qu'en fait, nous savons que x est égal à x. Que y est égal à 3x au carré. Et que z, vu que nous sommes sur le plan, il sera égal à 0 ou bien une constante. Et le x, tout simplement, il varie entre 0 et 2, comme d'habitude. Alors, cet exercice vous sera laissé comme exercice, exactement. Et donc, vous pouvez essayer de le faire et donner le résultat en commentaire. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci.